Très bonne chose, mais je mettrais plus Even Overhaul et Corvaux vainqueur s'il y a un vainqueur, et il y aura un vainqueur. On verra bien, on verra tout à l'heure. Mais je pense pas que ça va être un gros 3-0 tous ces causes tu vois. Et on a aussi Gugu Nozali du coup en loser qui va pas tarder à se jouer. On a du Mark Wadax aussi, mais maintenant prenons ce match là avant tous les autres parce que c'est lui qui va nous intéresser, c'est lui qui est sur le gros écran et sur le vôtre, on va taper dans ce shield d'un côté comme de l'autre. On est parti sur Battlefield, si ce n'est la meilleure map de Fox, c'est au moins la deuxième. C'est très clairement Samuel. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être un petit peu compliqué. L'approche B, moi ça m'a plu. Tu vois, c'est ce que je te disais, l'insouciance et la... comment dire... En fait, quand t'es jeune... Vas-y, ne nous fais pas croire que t'as 40 ans aussi Mathieu. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas peur. Oui, il n'a pas peur, mais ça peut être un problème. Et là, c'est très bien, on a le genre de l'étrape. C'est la fougue de la jeunesse. Voilà, j'ose le dire. Mais on sait que c'était aussi un de ses gros défauts au début de faire trop de hub B. Et tu vois, là, encore une fois, on a tapé dans le shield, mais c'était bien space du côté de Saïz. Et il ne va falloir pas trop les faire ces hub B, que ce soit pour approcher ou pour punir. Parce que si ce n'est pas trop, c'est Fox, c'est explosif. Comme le disait un de tes joueurs, c'est poétique. Et du coup, certes, ça approche vite, donc ça peut punir vite. Voilà. Complètement, complètement, et là, on voit que Saïz a du mal à approcher. On le voit très bien trouvé, ça. Des petits sauts, on sent que ça veut trouver le kill confirme, mais ça a du mal. Ça a du mal, et cette Zelda qui aura bien reverse la situation, qui sera en situation davantage. Et voilà ce F-Smash. Très bien trouvé ça, Wai. Très très bien. Moi, je veux juste revenir sur une interaction qui a eu lieu il y a un peu de temps, mais quand on a utilisé le chevalier pour contrer le F-Smash, là, on a un F-Smash qui est venu frôler nos chicots, mais qui ne nous tuera pas encore et qui va nous permettre de gratter quelques petits pourcents, de garder du moins ce contrôle du terrain et contre Zelda. Si tu n'as pas le contrôle du terrain, si tu as du mal à approcher, c'est extrêmement dur de t'en tirer, surtout s'il y en a de l'avance. Ah, complètement, complètement, complètement. Là, on le voit approcher avec beaucoup de nerfs en landing, notre ami Saïz, pour essayer de trouver du coup le protocole de précision derrière. C'est ça. Mais il le sait, Wai, il s'y attend. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il gêne et il est très patient. Malheureusement, sur cette phase ici de désavantage, on se fera avoir par un petit up air. C'est aussi une des phases sur lesquelles il faut faire très attention dans le match-up Fox. C'est le juggle de Fox. Il fait très, très peur, vu qu'il va très vite. Mais effectivement, moi, ce que je vais reprocher à Saïz, c'est qu'il veut trop souvent chercher son protocole de précision, alors qu'il a un up air ou un back air qui fait un petit peu les mêmes choses. Tu vois ? Est-ce qu'on va trouver un down air ? Ok, en plus c'est un et grave, ça va être assez compliqué. Et là, il va falloir trouver quelque chose du côté de notre Zelda pour ne pas mourir. On va trouver ce smash qui va nous permettre d'envoyer sur le bord du terrain. On peut punir ? Non, enfin, on pouvait, mais on n'y arrivera pas. Et là, on se fait surprendre par le dernier hit. Et on se rappelle, le up air de Zelda, c'est un des up air, si ce n'est celui qui envoie le plus loin, enfin le plus haut du jeu. Donc contre Fox, qui est un des personnages les plus légers du jeu, là, il s'en prend un sur la première plateforme, il peut en mourir. Il va falloir être très attentif sur ces phases de désavantage du côté de Saiz, parce qu'en effet, les stocks peuvent partir très vite. Et attention sur le protocole de précision, qui ne passe pas, très belle tech trouvée de la part de Wilde. Let's go ! Le back air qui prendra la stock. Là, back air en sortie de shield pour la punish, extrêmement bien trouvé, surtout qu'on arrive sur le bon spot, celui précis qu'il nous fallait pour envoyer ce Fox dans la blast zone. Là, on va trouver ce up B. C'est le genre d'interaction que Saiz essaye un peu de chercher en ce moment, mais il n'a pas encore réussi à en faire quelque chose, à les concrétiser vraiment. quand ça passe, ça fait des choses correctes, mais malheureusement, le risk-reward est vraiment mauvais. Ah, tu vois, alors ça dépend du match-up. Parce que Zelda, je pense, n'a pas la vitesse pour aller contester du coup le up B. Parce qu'un savoir qu'un up B au ras du sol, tu as moins de lag en tant que face. Donc, moi je dis, le risk-reward est OK. Le problème, c'est que ça a quand même des projectiles. Tu vois, elle te met un chevalier, ça va te mettre une pression sur le shield. Je vois. Et avec ce chevalier, elle a le temps de t'approcher ensuite. Ce genre de choses ici, il faut faire attention. Moi, je veux voir Wale gagnant. Et en plus, sur les phases de l'eshtrap, le l'eshtrap, il avait beaucoup de mal au début Wale. Il avait vraiment beaucoup de mal. Et c'est de mieux en mieux. Ce side B, il nous a fait très très peur. Qui est très très peu le chevalier, qui ne passera pas. Et le deuxième smash. Le deuxième smash, très bien trouvant. On sait. Et ça passe, écoute. Deux stocks pour le moment pour Wale, qui mène 1-0 dans ce BO5. 1-0 et 1-0 de stock. Comme tu le dis, 1-0 de stock. Certes, une stock bien entamée. Mais, meilleur membre de Fox, il n'en a cure. Il s'en fiche. Qu'allez donc, venez donc, troubadours, dans mon château. C'est ça qu'il vous dit. C'est ça qu'il vous dit. Divertissez-moi. Vous n'êtes rien contre mon pouvoir. Approche, Minestrelle. Et divertis-moi. C'est vraiment ce que Wale dit. C'est vraiment ce que Wale le dit ici. Et il en fait beaucoup. Beaucoup. Moi, ça me fait du bien de le voir gagner. de le voir progresser. Parce que, quand il arrivait, tout le monde le vanait sur ses hubb un peu piffé, sur machin. Il a fait très bien. Très bien. Moi, je suis là pour apprendre avant tout. Donc, donnez-moi des conseils. Je vais les assimiler. Les assimiler, pardon. Et en faire des phases de jeu. Plus que correct. Wale me fait peur. Mais c'est normal. Wale me fait peur. C'est normal. C'est normal. Sa marche de progression est phénoménale. Et moi, je me dis que continuer comme ça, où est-ce qu'il va aller ? Moi, si tu veux mon avis, dans un an, il est top 10 dans la ville. Peut-être moins. Peut-être moins. Mais moins d'un an. Bien sûr. Non, 6 mois. 6 mois, il sera au moins un bon gatekeeper. Peut-être un bon sub-top même. Écoute. Je m'y connais en prono. Ce que vous voyez à Matt Moze, c'est que Wale est le prochain joueur. Voilà. J'ai un oeil à peu près partout. On regarde ce qui se fait de mieux. C'est ça. On est parti tout de suite avec ces premières phases de neutral qui sont pour l'instant à l'avantage de 6. 40% déjà, voire un peu plus entamé sur cette Zelda. Très belle patience ici, avec un très beau pari suivi de la dash attaque et du nerf. On a compris. On a compris du côté de Fox qu'il fallait peut-être attendre dans ces phases de combo parce qu'à rappeler, rien n'est trop avec Fox. C'est ça. C'est ça. C'est un peu le genre de personnage où tout peut se combo dans tout, mais c'est mytho. C'est ça. Mais là, mine de l'air, on est parti sur DF, donc ça peut être une bonne chose. Heureusement, on ne va pas encore en mourir. On va mettre ce deflect. Mais donc, je disais, on est sur DF, donc on n'a pas de plateforme. Zelda, ça a une Moby qui n'est vraiment pas folle. Donc, Fox, il peut se permettre un peu plus de lui courir dessus. Miss Input là-dessus. Miss Input, on a vu un fer, je pense que c'était un backer. C'était un backer. Et ça prenait la stock. Oui, ça prenait la stock. Mais tu sais ce qui te prend la stock aussi ? Taper dans le shield de Zelda, ça prend la stock, mais pas pour toi. Ici, on va lâcher le shield un tout petit peu trop tôt. On va se prendre ce backer et on va donc revenir à even. Et tu vois, là où on aurait dû prendre la stock plus tôt, au final, on est even. C'est ça. Sur un Miss Input. Parce que surtout que Fox, s'il avait pris la stock plus tôt, il aurait pu gratter des pourcents précieux. Surtout dans ce genre de match. Parce que si on a du retard ou si c'est even, Zelda, elle peut beaucoup plus se permettre de camper, de faire des choses. Et je pense qu'on n'utilise pas... Attention ici. On a voulu chercher l'edge. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé. On se retrouvera en situation de désavantage. Très bon nerf jab ici trouvé qui est pour le coup un des rares combos de Roe 2, Fox. C'est ça. C'est ça. Mais moi, je pense que du côté de size aussi, on n'utilise peut-être pas assez le deflect dans Matchup pour les chevaliers. Ça peut se deflect, on est d'accord. C'est un projectile. Je ne parle pas de l'utiliser tout le temps. Une très bonne surprise, notamment à l'edge. C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'on ne l'utilise pas assez. Mais là, pour le coup, on a eu une phase d'avantage et de l'edge rap magistrale de la part de size qui ici va se permettre de prendre une grosse avance. On va se prendre ce petit job, mais ce n'est pas forcément très très grave. On va même se permettre de stall avec ce downplay. Et donc là, de reprendre un petit peu le contrôle du terrain. Il va falloir faire attention à ça. On connaît la DI du côté de size. Si vous n'y aillez pas derrière Zelda, vous pouvez vous prendre le upper. Et comme je l'ai dit précédemment, le upper, il tue extrêmement vite. Ouais, complètement. Ici, ces premières phases de combo qui sont lancées. Et on essaie d'être patient du côté de size. Et il a raison. Il a de l'avance. Il a du mal à approcher. On ne va pas se donner plus de mal que ça. Et on reste patient. On va à l'edge. On attend. Et dès qu'il y a une erreur de positionnement de whale, c'est la compunie. C'est ça. Mais le problème, c'est que comme c'est dit actuellement dans le chat, il y a trop de baies du côté de whale. Bon, heureusement, ici, voilà, la caster blesse. Ici, il va en réussir un. Il va en réussir un et tuer. Et donc maintenant, on a une Zelda qui a certes 81%. Donc qui va être bientôt dans les pourcentages de protocoles de précision qu'ils vont tuer. Mais, 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 on a une Zelda qui a des gros coups, qui a des tipeurs, qui a des chevaliers qui peut creuser une distance entre son adversaire et elle. Même s'il va falloir réussir à toucher le terrain, ce up smash qui est venu nous frôler. Heureusement, on n'en pourra pas. Ça, c'est de trop. Ça ? Tu es à pourcentage de kill, le risk reward sur ce FB est ridicule. Et de moins 50 milliards de pourcent. Ah, c'est... Voilà. Tu as fué. C'est vrai qu'il a fumé. Là, c'était trop. Non, mais là, oui. Je pense qu'il remettra ce match, il se dira, mais oui, c'est un peu de quoi. Oui, il a les yeux injectés de son. Il a pris du crack, en fait. Non, mais, non, mais vraiment. C'est, c'était... Overhaul, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'après, mais c'est up B. T'as une grosse... T'as un gros lag derrière ce B. C'est ça. Quand même. Qu'est-ce que t'as derrière ? T'as rien. C'est comme le side B draw. T'as rien. C'est comme le up B de décausole. Tu as du lag. C'est des coups qui peuvent être forts, qui peuvent être très utiles, mais tu as du lag. C'est des coups de risk reward. Et si le risk reward n'est pas bon, eh bien, la décision n'est pas bonne. Mais, on s'est dit du côté de Whale, ce n'est pas DF qui m'a apporté préjudice. Alors, je vais pouvoir retourner dessus et essayer de trouver des solutions sur cette map. Je pense que c'est une erreur de retourner sur Destination Finale face à un Fox parce que c'est une très bonne map également pour lui aussi, notamment pour ses phases de juggle. Absolument. Parce qu'en fait, tu ne peux pas atterrir. Tu n'as pas de plateforme. Là où, quand il y a des plateformes, putain, arrête tes O.B. Whale, je te... Par pitié ! Par pitié ! En plus, on va se prendre ce side B, et on va se prendre ce fer qui va nous envoyer encore plus haut dans les hauteurs de ce terrain. Et là, maintenant, il va falloir réussir à creuser les pourcents. Mais malheureusement, on a ce protocole de précision qui sera réussi de la part de notre joueur de Fox et qui nous permettra de prendre la première stock. Donc maintenant, du côté de l'eau, il va falloir essayer d'arrêter de bourrer, de se calmer, de prendre son temps de réfléchir. Certes, Fox, ça ne te laisse pas forcément le temps de réfléchir, mais tu peux éviter de faire des gros smash en désavantage et en neutral, par exemple. Très joli un petit hop de la part de Seize ici qui arrive très très bien, qui a très bien compris le rythme de la game et notamment le rythme de ses combos face à Zelda. Malgré un léger désavantage ici, ça bourre les smash. Ça bourre les smash, malheureusement. Juste titre, on a du retard. C'est ça, on a du retard, mais le problème, c'est que ça nous permet de ne pas gagner en fait. Ça ne nous permet pas de gagner, et on prend encore plus de retard vu qu'on se fait punir et que ces smash, ils sont un petit peu prévisibles. Là, il y avait un truc qui aurait pu être très fort, c'est Dropledge Upper. Peut-être implémenté parfois, on va trouver sa back throw qui ne suffira pas à tuer, je pense. Si, quand même. Ah, c'est pas que ça. Ok. J'ai sous-estimé les dégâts. Excusez-moi. Excusez-moi. Et là, peut-être une mauvaise GI. Il faut faire attention à ces options ici, que ce soit le reflet, que ce soit le B. Je pense qu'il y a beaucoup de moves à jeter à la poubelle quand même, du côté de Wade. Et c'est ça qui le dessert. Ce ne sont pas les moves à jeter à la poubelle, c'est les situations dans lesquelles tu les fais. Parce que le B en soi, c'est un très bon move. Mais le problème, c'est qu'il le fait trop souvent et pas forcément dans les bonnes situations. Là, mine de rien, c'était intéressant parce qu'il avait conditionné au chevalier. Peut-être. Ça a touché. Mais est-ce que le risk reward était bon ? Mais le risk reward n'était pas forcément le meilleur. Je suis bien d'accord avec toi, mon bon Matmos. Ici, on peut trouver quelque chose. On va être un tout petit peu trop proche de ce Fox. Même s'il n'a pas beaucoup de drift, il faut faire attention parce qu'il a quand même assez de drift pour parfois venir sur son adversaire. Et là, on va rejouer avec ce chevalier très bon, ce upper, le fer, qui va nous permettre de prendre la stock 63%. Le setup chevalier upper était très très bon. Extrêmement intelligent. Ça, c'est vraiment un peu les Femondies. Sur un perso à setup comme ça, c'est le genre de base que tu dois avoir. Oui, absolument. C'est un peu les bread and butter, mais c'est les bread and butter avec un peu de confiture quand même. C'est ça. C'est pas le simple combo. Tu ne penses pas tout de suite à premier abord, de prime abord, quand tu prends le personnage et là, on va quand même réussir à gratter des choses et c'est Foxy peut mourir très vite. Malheureusement, on va réussir à tech. Très bon following de tech. Mais ouais, c'est ça. Il aime beaucoup les techshades. Size, il est extrêmement... Il sait vraiment entraîner là-dessus, il sait faire. Il est très intelligent sur ce genre de techshade. C'est une de ses situations préférées dans le jeu, que ce soit pour mettre un jab lock into un F-smash, pour F-smash derrière, pour up-smash. Il aime bien couvrir tout ça. Et moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous voyez qu'il va juste tenter un jab lock, vous takez. Enfin, si vous voyez qu'il a fait que de jab lock jusqu'à là, vous takez. Parce que souvent, il a un peu cette manie de... Il voit qu'un truc passe une fois et il veut le refaire plusieurs fois. Contre Size, ça, oui. Contre Fox, en général, non. Dans l'absolu, que tu sois mis en techshade ou pas, si un Fox joue parfaitement, tu es mort. Je suis d'accord. Mais chose étant que ça reste un Pierrefeuille-Cison à géant. Certes. Donc, tu n'es pas mort tout le temps et on va retourner sur DF. Mais en fait, ce n'est pas qu'il a pris du crack. C'est qu'il est complètement inconscient. C'est ça. Il est juste complètement fou. Ah ouais, là, on est dans sa tête. Ouais, parce que regardez, Size, c'est l'expert sur DF pour catch votre première action et ensuite, vous mettre 80%. Ce qui va se passer, moi, je vous explique très clairement. Je vais choper Wilde par le callback et je vais le régler sur le match-up. C'est ça qui va se passer. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu n'es qu'un simple CEO. Mais si. Mais là, on aura tenté ce down. malheureusement, on ne va pas trouver. On va avoir se faire cependant et l'extrêmement mauvaise DI de la part de Size qui va nous permettre de prendre de l'avance du côté de Wilde. Et maintenant, il va falloir en faire quelque chose de cette avance. Notamment, tu as 95%. Si je te vois faire A et B de risk-reward nul, je t'attrape à la fin du set, mon grand. Pour le coup, ce n'est pas tant la DI qui a été mauvaise, c'est le side B qui l'a envoyé dans la zone. Mais si on avait mieux DI, je pense qu'on aurait peut-être été éjecté moins loin. On a quand même tenté quelque chose sur cette recovery. Là, on va avoir cette pari. Et encore une fois, je pense que c'était un reverse backer qui pouvait se prononcer ici. Très bien vu. Ici, tu vois, on a vu que souvent, il relaie out Wilde. Donc, on est allé faire un smash plus loin. Donc, on est reallé le faire. Mais Wilde, il a mis son bon mix-up de désavantage. Ouais, complètement. Et on repart sur cette phase de neutral ici. Les petits lasers pour forcer l'approche de Duntil. Très bien trouvé. Le fer qui viendra peut-être drag Duntil, mais la tech aura été très bien trouvé de la part de Wilde. C'est une petite phase de désavantage ici qui continue avec ce fer. Est-ce qu'on peut peut-être encore faire quelque chose de... Et ça, c'est du coup la spécificité de DF, c'est qu'on ne peut pas atterrir. C'est ça. Atterrir, c'est très compliqué. Et donc, quand tous les persos qui vont pouvoir se débrouiller pas mal en juggle, c'est vraiment pas une bonne map à prendre. Et pour tous les persos à gros combo, ce F-Smash ne tuera pas encore. On a le side B. Très bon down B ici. Pour ne pas se prendre le coup. Et là, voilà. On sait qu'il a sauté le upper. Le upper. On a cette intelligence de jeu du côté de Wilde. Ce bread and butter avec la confiture, on disait tout à l'heure ce chevalier plus le upper. Et voilà, il fallait que... Du coup, il se tombe dans le piège et au final, ça finira par prendre une stock. Donc, c'est très bien fait de la part de notre joueur de Zelda. C'est ça. Extrêmement bon. On a quelque chose aussi qu'on ne fait pas assez d'un côté comme de l'autre. C'est les grapples. Malheureusement, on va se prendre le protocole de précision. Et il ne faut pas que ça nous atteigne au moral du côté de Wilde parce que jusqu'à là, on avait de l'avance dans le set. Malheureusement, là, les smash à bas pour cent, ce n'est pas forcément la meilleure chose en ledge trap. Il faut juste essayer de gratter des pourcents, d'accumuler et de le renvoyer dehors. Mais malheureusement, celui qui gratte des pourcents ici, c'est Size. Et oui, le désavantage, on a un peu mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi si tu le m'en avises. Là, on a dormi du côté de Wilde parce qu'il y avait vraiment plusieurs options pour sortir de cette phase. Attention, ce side B ici qui est un petit peu présomptué, est-ce qu'on pourra trouver quelque chose avec le B ? Je comprends le B. Oui, je comprends, mais le problème étant que tu as des meilleures choses à faire, je pense. Tu peux essayer de trouver un fer ou un backer, je ne sais pas trop dans quel côté c'était. On a toujours cette même air dodge du côté du bon Wilde, donc il va falloir faire attention. Ok, est-ce qu'on peut trouver quelque chose ici ? On va avoir ce down B et j'ai très très peur. Est-ce que ça tue ? Ça tue ! Bravo ! Bravo ! Là, ça, c'était de up B, de risk-reward correct, de risk-reward important. Complètement. Le facteur clutch, mon pote, bien joué Wilde ! Allez Wilde ! Je suis pour le poulain, le petit prodige. En fait, ce qui me fait chier, je dis les mots crûment, c'est que tu vois, on n'est à rien dans le sens où tu as des up B piffés, quoi. Oui, mais en fait, tu as des reflex piffés, un peu. Ce qu'on dit, c'est qu'en gros, là, ce qu'on essaie de vous dire avec ce bon Mathieu, c'est que si on enlève ces inputs parasites, on creuse un écart beaucoup plus important que celui qu'on avait dans la game, en fait. Si on est sur DF, je me lève, je mets un... Oui, si, Ouais ! C'est pas possible. En fait, chose qu'on a commencé à s'acclimater un petit peu plus à la map et peut-être qu'on va réussir à en faire quelque chose, peut-être qu'on a trouvé des solutions. On a vu aussi que Fox, il aime bien sauter un petit peu partout, donc il va se prendre des up R, il va se prendre machin. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on se dit si moi je n'arrive pas à atterrir, lui non plus, il ne faut pas que je le laisse atterrir. Il y a peut-être un peu de ça, on va encore sauter sur ce ledge et on ne va pas se prendre ce F smash. On en serait très déçu. Ouais, complètement. Et là, ça vient chercher avec ce fair et landing nerf. Et là, il faut capitaliser sur cette phase de corner. On n'y arrivera pas du côté de Seize, malheureusement, alors que c'est une des grosses phases de Fox pour le coup. Le chevalier qui a essayé set up avec ce jab magnifiquement trouvé 102%. Attention ici, ce Dambé ? Ouais, c'est ça, ce Dambé. qui n'était pas loin de trouver la stock. Regarde encore une fois, là, on est allé sur le bord du terrain, on voulait trouver sûrement un F smash ou quelque chose. Ce F smash, il aurait pu nous faire très très peur. Heureusement, on ne va pas trouver quelque chose et celui-là, il prend la stock. Allez, Wail, tu peux le faire. On va réussir à reprendre l'avance s'il n'était pas le cas sur les deux premières games sur DF. Donc là, on a compris des choses du côté de Wail, on a réussi à s'adapter, je vous le disais. Et on le disait d'ailleurs, ce joueur, c'est un petit qui est prometteur. Il s'adapte en set, ce que de moins en moins de... Enfin, pas beaucoup de joueurs font à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire. Et aussi, il s'adapte en game. Ouais, complètement. Complètement, ça se voit là dans ce BO. Alors, il faut faire attention parce que ce corner, les jabs, enfin, les backhairs, pardon, font très très peur ici. Très beau, landing ner et B, mais malheureusement, on se fera punir sur ce lag avec le bon gros et smash des familles pour ne pas changer. Ouais, mais on a encore un peu d'avance. On va essayer de se down-base qu'on peut trouver quelque chose là. Par exemple, c'est le genre de situation où il aurait pu grab ce Wail plutôt que juste réjeter en shield. Mais je ne lui en veux pas. On va tenter ce tilt et malheureusement, on a beaucoup de spot dodge en RPS 2. Ce ne sont pas forcément les meilleurs. Mais j'aime beaucoup aussi ces mix-ups de désavantage. On sait que là, parfois, on va à gauche, parfois, on va à droite trouver quelque chose. Un down-air ou un back-air sur le bord du terrain, ça viendrait tuer ce Fox. Donc, si on peut trouver un reverse, c'est le moment. Sortir de ce latch-trap déjà serait une très bonne chose. Et certes, on est un petit peu sur ce bord du terrain, mais on gratte un petit peu. On était un petit peu perdu sur cette deuxième stock. On cherchait les ouvertures. On avait un peu trop peur. Fox, Seyss qui arrivait très bien à bouger autour des options de la Zelda le hub et qui viendra toucher ici en corner. Est-ce qu'on peut trouver ce stock ? Ça pourrait être vraiment bien pour essayer de recoller au score ici là, Seyss, c'est le moment où il va jouer plus patient. On va se prendre ce petit bout de S-mash, on va voir ce side B et c'est des interactions qu'on voit souvent. Là, on aurait pu encore essayer d'aller trouver ce up-air et on a trop d'air dodge du côté du joueur de Zelda qui malheureusement va permettre à Spox de gratter plus de pourcents. Malheureusement, là, Wale, il aime trop tendre les deux joues plutôt qu'une seule en désavantage et c'est un peu ce qui lui fait défaut. Allez, le S-mash qui ne passera pas malheureusement, mais le réflecte, oui, le chevalier qui a été set up, est-ce que ça va venir peut-être punir au... Allez, Wale ! Mais non, c'est le S-mash qui prendra ses stocks, 70% de retard, tout est à faire du côté du jeune prodige. Wale qui peut encore faire beaucoup de choses, on l'a vu à la game précédente dans des situations un petit peu similaires et là, il va falloir sortir de Slash Raps, il va falloir faire quelque chose, on va prendre sous grab et il va falloir réussir à ratterrir. 12% pour le moment, ça s'annonce très compliqué pour nos joueurs de Zelda. C'est compliqué là, le down smash ici qui viendra trouver quelques pourcentages en plus, attention ici à cette phase de désavantage, le backer qui ne viendra pas connecter, on ne l'aura pas tenté du côté de Sales, attention ici à ce potentiel de ce B, il fout ! On viendra choper l'edge ! Le B de fou furieux, j'en peux plus, de T-B de risk reward de nul là ! le backer qui peut être terrifiant ici, c'est fait, le backer qui prendra la stock avec la petite taunt juste derrière, Sales qui s'imposera 3 à 2 face à Wale, mais Wale qui n'aura absolument pas mérité pendant ce BO5 ! Un Wale qui a fait un très 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 gros travail, excellent ! Mine de rien ! Même si on a ces inputs parasites qui nous font encore...